Ni le prône, 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 ni le prône Hippolyto, Jean-Luc, Baro-Philippe, Mario Tibrunot, Jules Oudonel, Péverné-Patrick, Fastelli-Christophe Piaget Daniel, Baudet Frédéric, Salard Daniel, Michel Christian, Hubak Eric, Martin Jean-Michel Il y a un peu du très bon C'est parti. 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 Wow. 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 ... Wow. 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 Et puis sur le terrain 6, ils sont vêtus de bleu, il nous arrive du Vaucluse, sociétaire de la boule dorée, tous les trois la boule dorée, mais pas la même ville, boule dorée de Morière, vous allez saluer, si vous ne le connaissez pas à la pétanque, c'est que vous n'êtes jamais allé en Espagne, M. Bernard Plano, c'est le grand costaud avec la casquette et les lunettes de soleil, il se cache. Sociétaire également de la boule dorée à Morière, vous allez saluer Patrick Pugente, et la boule dorée cette fois-ci à Lille-sur-Sorgue, vous saluez Daniel Tudela. Morière, les avions, bien monsieur le Président. Face à eux, vécu de blanc et représentant le Gard, même si un est licencié désormais dans les bouches du Rhône, il est licencié à la boule des anges, et il a fait il y a quelques années le bonheur du club de Chusclan, puisqu'il était présent et acteur de cette entente bouliste chusclanaise. Vous allez saluer Christian Platon. A ses côtés, il est sociétaire de la boule de feu à Banduelle. Vous allez saluer Rudi Jean. Et pour compléter ce trio, sociétaire de la boule des Cadourgues à Salon de Provence, vous allez saluer Franck Martinez. Voilà donc les 12 acteurs de ces demi-finales. Ça y est, il s'est réveillé, Bruno. Ça y est, le voilà. Merci donc à les spectateurs d'être présents sur ces demi-finales. Je compte sur vous, bien sûr, pour encourager vos chouchous dans quelques petites secondes avec notre arbitre national, que l'on va saluer également. Oui, il est là, au milieu. Regardez, on ne peut pas le matin, il fait 2,12 mètres. Presque plus grand que Mbayama. Vous allez saluer M. Gérard Mercier. Voilà le coup de sifflet de M. l'arbitre. Qu'il y a autant de petits avis spectateurs. Je compte sur vous pour ces champions. Faites le bruit ! Début des demi-finales. Alors, messieurs les joueurs, merci de mettre vos marqueurs de score à 0-0, de les mettre à jour à la fin de chaque peine. Comme ça, on pourra les mettre en ligne et faire le suivi de vos parties. Sous-titrage ST' 501. Marc Blano, Daniel Tudela, Patrice Pugente, qui seront opposés à l'équipe de Christian Platon, Aureu Dijon et Franck Martinez. ... Il y a une salare qui va ouvrir le score de cette demi-finale avec 7 mètres de 2 points, 2-0. C'est le premier point de cette demi-finale à l'actif des gens de Christian Platon, de Réligion et de Franck Martinez. 1-0. Merci. 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 Bien sûr accompagné sous vos applaudissements la formation bouclusienne demi-finaliste, vous saluez Bernard Blano, Daniel Tudela, Patrick Pugente. Allez, Platon, Jean Martinez, Fassa, Piaget, Baudet, Salard. Sous-titrage ST' 501 Messieurs, donc bienvenue dans ce magnifique carré d'honneur, deuxième édition du National de Chusclan-Laudin, national vétéran. Merci d'être présent parmi nous pour cette finale, belle et grande finale encore qui va nous être proposée. Je voudrais d'abord que l'on accueille la formation qui a été la première à obtenir son ticket pour cette finale, une formation panachée Bouches-du-Rhône et Lozère. Il est licencié à la boule de Baudinard à Aubagne, vainqueur il y a quelques semaines du National de Manosque et vainqueur également des masters vétérans de Nyonce. Vous allez accueillir Daniel Piaget. Ah, vous pouvez le saluer. À ses côtés, trois reprises, champion de Lozère, champion régional, également doublette mixte, demi-finaliste du Championnat de France, triplette. Vous allez accueillir Frédéric Baudet. Et au licencié dans les Bouches-du-Rhône, à Salon-de-Provence, à la boule de l'Elysée, champion des Bouches-du-Rhône, vétéran cette année. Il avait été déjà en 1987, c'était il y a un petit moment. Cueillir Daniel Salah. Nous avons besoin d'un corps arbitral parce que sans les arbitres, il n'y aurait pas de sport. Ils étaient quatre au départ de cette compétition. C'est sa deuxième année ici à Chusclan. Vous allez accueillir l'arbitre national, M. Gérard Verschier. À ses côtés, elle est arbitre régionale. Vous allez accueillir Mme Aline Maillard. Et puis nous n'oublierons pas de citer les deux autres arbitres, l'arbitre régional, M. Gilles Fendrich. Une formation sur les couleurs cardoises que nous allons accueillir. Même si lui, il n'est pas licencié dans le Gard, il est désormais sociétaire de la Pôle des Canourgues, à Salon-de-Provence, où il a été champion des Bouches-du-Rhône. Il a été également licencié dans le Vaucluse, où à trois reprises, il a remporté le championnat du Vaucluse, et vainqueur également de nombreux nationaux. Vous allez accueillir Franck Martinez. Ce qu'il a fait au point pendant ces deux journées, ça a été extraordinaire sur ce quart-primeur qui est vraiment difficile. Il a été 30 fois champion du Gard, deux fois champion régional, vainqueur, alors champion à la pétanque et au Jeu Provençal, et son plus beau palmarès, eh bien il se l'est forgé au Jeu Provençal. Il a gagné notamment le Grand Prix du Midi Libre et le Mondial de Provençal, le Provençal 13. Il a été sacré en 2007, champion de France, triplette au Jeu Provençal. Il est licencié à Monduel à la Boulle de Feu. Vous allez accueillir Rudy Jean. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour Chusclan, parce qu'il a été, c'est un petit peu le local de l'étape, il a été licencié pendant plusieurs années ici au club de Chusclan. D'ailleurs, en 2008, il a ramené pour le club de Chusclan le titre de champion du Gard. Il est désormais licencié à la Boulle des Anges à Milliau, cinq fois donc champion du Gard, champion du Vaucluse également. En 2002, il a disputé une demi-finale des championnats de France, triplette. Il a une trentaine de nationaux à son actif. Et puis, ça a été mon partenaire pendant de nombreuses années et j'ai vécu avec lui de très, très bons moments. Vous allez accueillir Christian Platon. Allez, nous allons accueillir nos officiels. C'est une association entre la boule joyeuse l'odunoise et l'entente pouliste chusclanaise. Et je vais vous demander d'accueillir nos deux présidents. Et à travers les applaudissements que vous allez leur prodiguer, c'est à l'ensemble de bénévoles que vous allez saluer le travail effectué tout au long de ces journées pour la préparation. Il est président du club de l'odun, M. Pierre Raymond, et président de Chusclan, M. André Lazizera. Nous sommes ici à Chusclan et c'est avec grand plaisir que nous accueillons M. le maire de Chusclan, M. le maire de Lodun, qui devait nous rejoindre. C'est excusé parce qu'il ne pourra pas nous rejoindre aujourd'hui. Mais avec grand plaisir, nous accueillons M. le maire de Chusclan, M. Pascal Perrière. Bien évidemment, pour discuter des manifestations et organiser des manifestations et organiser des ampleurs nationales, il faut l'accord de la fédération française de pétanque et de pêche. Chaque organisation, chaque délégué, nous avons le plaisir d'accueillir Haute-Garonne et nous avons le plaisir d'accueillir des futurs grands du comité régional Occitanie. Je ne vous en dis pas plus, M. Francis Ricard ! Également, puisque le GAR est un département qui est quand même très actif au niveau des compétitions, il est le président du comité départemental du GAR. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous M. Alain Donadieu. Le départemental du GAR qui a été l'un des partenaires de cette manifestation, il nous fait le plaisir d'être avec nous. Aujourd'hui, nous accueillons M. Patrick Scorsone. Alors, je voudrais également que l'on salue nos amis de la Web TV de Passion Pétanque Française, même si cette compétition ne fait pas partie du Tour PPF. Ils ont accepté avec grand plaisir de venir retransmettre les images en direct de ce national de Chusclan-le-Den. En plus, pour la finale, on aura un consultant de choix et de poids. On va le saluer, M. Michael Rosati, qui va bientôt venir signer à Chusclan. On va remercier bien sûr François, notre réalisateur qui est incontournable. C'est le meilleur réalisateur de PPF. Bon, c'est le seul, mais c'est le meilleur. Et puis également, celui qui vous fait vivre les parties avec talent, avec brio, tout au long de ses reportages. Il représente Passion Pétanque Française. Mais là, aujourd'hui, il va représenter la Web TV sur ce national. Vous allez accueillir M. Vincent Baquet. Je voudrais également qu'on salue mon ami Lucien Cotard. Il est là, ni luprode. Il filme bon nombre de manifestations dans le département du Gard, même un petit peu plus loin des fois, que ce soit des championnats de France, que ce soit des nationaux ou quoi que ce soit. Si vous voulez voir toutes ces images qui sont toujours fort belles, vous allez sur le site bouledugard.com. Voilà, et vous verrez. Et merci, et on peut le saluer, votre ami venu. Merci, M. le maire, de nous accueillir sur ce magnifique carré d'honneur. Une deuxième édition qui a été saluée par quelques gouttes hier soir. Mais franchement, encore une fois, un travail extraordinaire. Et puis l'aide également de la municipalité. Et on le dit souvent avec les organisateurs, sans l'aide de la municipalité et des municipalités, puisque là, c'est une association jusqu'en Lodin. On ne peut rien faire. Et vous avez encore répondu présent. Merci. C'est toujours un plaisir d'accueillir cette manifestation. Les parties de pétanque, c'est quelque chose de convivial, qui réunit plusieurs générations. C'est quand même toujours formidable de pouvoir offrir ça aux administrés, à la population. Je remercie surtout le travail fait par les associations eux-mêmes, leurs présidents et tous les bénévoles qui s'y sont associés. J'associerai également un service technique de la mairie, qui a œuvré également pour que cette journée soit une réussite. et je souhaite maintenant une belle finale. Merci, M. le maire. Je suis sûr qu'elle sera belle, cette finale. M. Scorsone, merci de votre présence parmi nous. Le conseil départemental également qui s'investit. On essaye, les deux clubs réunis, Jusclan et Lodin, essayent d'organiser une belle, belle manifestation. Merci de votre présence pour voir un petit peu toutes les infrastructures qui ont été mises à disposition des joueurs. Vous pratiquez la pétanque ? Je suis un piètre joueur, mais comme je suis quand même, j'habite à 50 mètres juste derrière, donc je n'ai que participé. André, merci d'avoir invité. Donc le conseil départemental est toujours partenaire. On met des coupes, on met des lots, etc. pour rendre agréable, pour que les passions puissent se déchaîner sur les terrains de pétanque. Mais effectivement, la pétanque, c'est le symbole du sud de la France. C'est un symbole du département aussi. Et donc on est fort heureux de participer à tout ça. Merci en tout cas, M. Scorsone, de votre présence parmi nous. M. Ricard, M. le délégué de cette deuxième édition. Je pense que c'est une édition réussie. Bien, bien évidemment, j'ai répondu favorablement à la sollicitation de mon ami Alain Donadieu, qui m'a dit de venir dans le gars. Je ne regrette pas, et je suis même très heureux d'être parmi vous. Pour l'organisation, tout à l'heure, quand j'ai fait l'évaluation, que j'ai présentée au président, en tant qu'ancien prof de maths, j'ai mis 10 sur 10. Pourquoi ? Parce que tout était bien. Certainement que les choses qui peuvent se faire mieux, mais mieux dans les années futures. Aujourd'hui, pour les infrastructures qui sont présentes ici, une réaction parfaite. Le plus de la VTV n'en parlons pas. Il y a beaucoup de monde qui nous mettrajait. Le plateau, il était de qualité. Nous avons vu tout à l'heure encore deux parties merveilleuses. Je suis certain que la finale sera la même. Donc, monsieur, félicitations d'arriver là, et merci aux deux premières personnes. Alors, félicitations. Je termine parce que c'est Médé. Il a fait un travail extraordinaire, mais il nous coupe au moment le plus important. Merci de votre participation, et merci aux deux présidents. Donc, ce que tu as dit, Francis. Merci aux deux présidents de leur investissement. Tiens, on va leur faire dire un petit mot. Mais le plus parleur des deux, c'est Pierre. Voilà. Et puis, tu es vétéran en plus. Double champion de France vétéran avec le club de l'Odum. Tu vas dire un petit mot pour les deux. Voilà. Avec André, nous travaillons toute l'année pour organiser cette belle manifestation. Et cette belle manifestation, je remercie tout d'abord les joueurs parce que vraiment, dans l'ensemble, même, je peux dire, la totalité, on a eu une très belle compétition avec des niveaux de jeu vraiment magnifiques. Je pense qu'il y a eu un engagement sportif de tous les joueurs qui a été remarquable. Et il y a un engagement aussi qui est très, très important. C'est l'engagement de tous nos amis, nos joueurs qui viennent nous aider. Tous ces gens qui sont là, qui travaillent le matin, le matin, ils sont arrivés, 7h du matin, dès qu'il y avait petit quelque chose, tout le monde était là pour vraiment aider et permettre à tous les joueurs de participer dans des très bonnes conditions. Et je tenais à remercier plus particulièrement France Médéric parce que c'est un garçon qui était vraiment un garçon à connaître. C'est un garçon qui s'investit beaucoup. Et franchement, je te remercie parce que tu as des qualités remarquables. Et j'espère qu'ils vont nous faire une très, très belle finale et qu'on va tous passer un très bon moment. Merci à tous. Merci Pierre. Et c'est vrai, je rebondis sur ce que tu dis. Il y en a certaines des bénévoles, je ne les avais jamais vus travailler. Tu as réussi à les faire travailler. C'est magnifique. Donc, tu le maires, regardez. L'objet de toutes les convoitises, de tous les joueurs. Alors, vous allez avoir l'honneur de lancer le bouchon de cette finale. Alors, on va faire une photo avec les deux équipes. Oui, allez. Voilà. C'est impeccable. Parfait. Normalement, c'est entre 6 et 10. Voilà. Alors, on va faire à l'ancienne. Voilà. Voilà. Là, c'est parfait. 9 mètres 83. Notre Laurent qui est là, qui nous a animé cette compétition. c'est juste l'année de vie et de cœur. Donc, nous le remercions et vous pouvez tous l'applaudir. Merci. Applaudissements. 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 ... Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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 points face à Piaget, Baudet et Salah. On va jouer la quatrième main de cette finale. C'est pas bon ça ! Bravo Régi ! ... 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